Chers amis, la France et l'Europe traversent une crise profonde, mais il n'y a aucune raison de se résigner. Nous ne voulons plus subir. Subir l'inflation et l'appauvrissement de nos pays, la crise migratoire, la montée de l'insécurité, le dérèglement climatique, le retour de la guerre. Il n'y a pas de fatalité. Nous avons mené chaque jour le combat au Parlement européen, pour sortir de l'excès des normes, des charges et des contraintes, pour soutenir nos agriculteurs, pour reconstruire notre industrie, pour défendre le nucléaire et faire baisser les prix de l'énergie, maîtriser nos frontières, lutter contre l'islamisme, réaffirmer notre civilisation. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir reprendre la main, vous redonner le pouvoir. En envoyant le plus d'élus français au sein de notre famille, la droite européenne, qui devient la première force politique en Europe, vous pouvez obtenir le changement dont nous avons tellement besoin. Je me suis engagé comme professeur, et avec moi, Céline Imard, agricultrice, Christophe Gomart, ancien patron des forces spéciales, et tant d'autres, qui représentent toutes les forces de la France. Nous savons ce que nous voulons. Nous voulons une Europe de la liberté, et non des contraintes et des charges. Une Europe de la prospérité retrouvée, non du décrochage économique. Une Europe qui assume ses frontières, qui transmette notre nature par une écologie des résultats, et non de la décroissance, et qui transmette notre culture en assumant ses racines. Nous sommes les seuls à pouvoir travailler pour obtenir le changement de cap en Europe dont la France a tellement besoin, pour retrouver la maîtrise de son destin. C'est maintenant que tout se joue. Je compte sur vous.